Le changement climatique et le réchauffement de la planète font peser directement ou indirectement des risques sanitaires grandissants sur les populations humaines. Augmentation des affections respiratoires, de la malnutrition, mais aussi propagation de maladies infectieuses comme la dengue, Ebola ou plus récemment Zika. Des pathologies graves, mortelles, qui obligent notre monde à réagir à l'image de la COP21 ou de la COP22. Très clairement, puisqu'on a des exemples au travers des siècles, on a des exemples récents, les palus, les infections transmises par les moustiques par exemple, enfin les moustiques aux parasites. Donc ça a même fait l'objet d'un plan national, d'un plan européen et d'un souci de l'OMS. Donc ça justifie complètement la COP21, la COP22. Le bouleversement climatique que nous sommes aujourd'hui en train de connaître est à l'origine non seulement d'une propagation de ces maladies dans des zones géographiques jusque-là épargnées, mais il favorise aussi la réapparition de pathologies que l'on croyait disparues. – Zika n'est un excellent exemple. Zika est connu depuis très longtemps, mai 1947, et pour des raisons, dont des raisons climatiques. Il y a eu une épidémie très importante sur laquelle on est encore en train de courir. Et il est sûr que les modifications climatiques en Europe, donc en France, on verra gentiment ces maladies arriver tranquillement, ce qui est le cas de chikungunya, de la dengue, dans le sud de la France. – Les conditions de vie des vecteurs de ces maladies s'améliorant, souvent les moustiques, ceux-ci s'installent plus largement dans des zones géographiques jusque-là épargnées. S'en suivra sur moyen et long terme, une modification de l'épidémiologie humaine, à moins que nous n'arrivions à intervenir pour limiter et éradiquer non seulement les facteurs, mais aussi les causes de ces nouveaux dangers sanitaires. – Les épidémies, dans le sens habituel de l'épidémie, on voit ça quelque chose de très brusque, comme l'épidémie de grippe. Peut-être que ce ne sera pas comme ça. Peut-être que ce sera d'année en année plus de cas dans les populations où il y a la chaleur adéquate pour les moustiques et le germe. Mais c'est le cas de chikungunya. Chikungunya est autochtone, comme on dit maintenant. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans le sud de la France. Et si les conditions climatiques du sud de la France s'étendent sur le nord, eh bien il y aura une extension de chikungunya. – Le changement climatique induit de nombreux dangers. Les moustiques, nous l'avons dit, mais pas seulement. – Donc l'accès à l'eau va être modifié. La température de l'eau va se modifier. Il y aura des crues, des gels, etc. Mais tout ce qui sera transmis par l'eau, tout ce qui est vectorisé par l'eau, tout ce qui a besoin d'eau, les moustiques, mais ces parasites, la diarrhée, les virus, les parasites, les germes qu'on va boire, que les enfants vont boire, que les gens vont boire, va poser un problème majeur, mais absolument majeur. Et donc l'accès à l'eau et à l'eau propre va poser un problème. Et ça, ça va, c'est sûr, impacter sur notre vie courante. Ça, c'est absolument certain. – Alors quelle est la solution face à ce problème majeur de notre ère contemporaine ? Loin de vouloir être moralisateur, notre seule prise de conscience, accompagnée d'orientations et de décisions politiques majeures, pourront faire évoluer positivement les choses, même si, je vous l'accorde, le retour en force des climato-sceptiques ne nous facilitera pas la tâche. – Quand même, chacun doit prendre conscience que les chercheurs en santé, en climat, ont alerté sur la part de responsabilité qu'a l'homme. et la COP21 en est un des aboutissements. Je crois qu'il faut que nous prenions à bras le corps ces soucis pour aider, enfin contribuer à limiter l'impact de ces affaires-là. Les points de vue des politiciens, finalement, ça devient très important, parce qu'on est tous dans la même barque, et il faut y faire attention. Sachant que l'argent est en l'art de la guerre, il y a peut-être de l'argent à gagner pour tout le monde, d'arrondir les effets, enfin tenter d'arrondir les effets du réchauffement climatique. – Une réaction ? Un témoignage ?